Décru, suivi de décru. Depuis 4 jours, la Laïta ne fait que ça. Un phénomène de yoyo qui agace les habitants. On en a marre, oui. Exact. Il faudrait faire des travaux. Surtout en descendant, ils en ont fait en montant, mais en descendant, ils n'ont pas fait encore. Pour les riverains, c'est difficile parce que du coup, ils ont beau nettoyer, et puis les dégâts vont être importants. Et ce n'est pas fini. En amont, l'isole une rivière qui alimente la Laïta, elle aussi déborde. Ce qui fait craindre une nouvelle montée des eaux et paralyse les opérations de pompage. Même s'il y a une décrue qui s'amorce, elle s'amorce de façon, j'allais dire, séquentielle. Régulièrement, il y a des remontées. C'est pour ça qu'on ne peut pas aujourd'hui entamer les opérations de retour à la normale dès maintenant. Alors, le maire de la ville tente de remotiver ses habitants. D'abord, ne pas baisser les bras. On est toujours vigilant et il faut continuer d'être réactif et trouver des solutions et aider les habitants à travers les pompiers, la gendarmerie, les services techniques qui peuvent mettre des sacs de sable, des parpaings. Mais bon, il ne faut pas dire qu'on abandonne tout. L'État, de son côté, affirme tout son soutien aux sinistrés. Un hélicoptère et des hommes de la sécurité civile sont arrivés sur place. Une réunion doit aussi se tenir pour venir en aide aux commerçants. Sous-titrage ST' 501